Cette délibération va permettre à la Nouvelle-Aquitaine de signer, comme vous l'indiquez, la charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale et donc de nous engager à élaborer un plan d'action sur l'égalité entre les femmes et les hommes et un plan d'action de prévention et de lutte contre les discriminations dans un délai maximum de deux ans, comme l'indique la charte. Les trois anciennes régions étaient déjà très engagées dans ce domaine et nous vous proposons donc de pérenniser et d'étayer ces engagements avec cinq principes directeurs qui vont être le guide de nos actions futures. La mise en œuvre de l'égalité partout où s'exercent les responsabilités locales, la prise en compte des discriminations et des préjugés, la suppression des stéréotypes sexués, l'intégration du genre dans toutes les activités de notre collectivité et le financement d'outils adéquats pour faire avancer l'égalité, notamment avec des plans d'action. Cette signature marquera notre volonté de faire évoluer nos pratiques et nos actions en termes d'égalité entre les femmes et les hommes et dans la prévention et la lutte contre les discriminations. Cela fait suite aux assises de l'égalité et de la solidarité qui ont eu lieu ici en plénière le 27 septembre dernier. Outre la signature de cette charte et les actions obligatoires relatives à la charte, nous poursuivrons l'ensemble des actions déjà engagées de manière transversale avec notamment les collègues vice-présidents. Je pense particulièrement à Nathalie Landzi et Thierry Trijoulet qui vont mettre en place l'année prochaine le sport au féminin, l'année du sport au féminin, Nathalie Delcouder et Bernard Uthuri avec des actions d'appui pour l'entrepreneuriat au féminin, le lancement d'un appel à projet lutte contre les discriminations et citoyenneté avec Geneviève Barra et nous aurons aussi une attention particulière sur la communication de la région en lien avec le service de la communication et Stéphane Delpera. Voilà, chers collègues, le sens de la signature de cette charte européenne pour l'égalité et nous vous proposons une signature le 8 mars prochain dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. Merci. Merci Naïma. Y a-t-il des observations ? Alors, une observation, excusez-moi, c'est madame Diaz ? Oui, pour le Front National. D'autres interventions ? Oui. Nathalie Franck ? Ici aussi. Et Léonore ? Léonore Moronduit. Alors, madame Diaz.